La compagnie aérienne nationale a baissé les prix des deux billets d'avion que l'on paie une fortune pour rester à peine de deux heures de vol. Il faut dire cependant que parfois des passagers exagèrent un peu dans leurs critiques en dressant un tableau sombre de la compagnie et en lançant des généralités qui ne convainquent pas grand monde. C'est le cas de ce client qui affirme que Air Algérie est synonyme d'arnaque, de prise exorbitante, de non-fiabilité, de retard et surtout de non-respect de sa clientèle. Pour ce passager, tout est catastrophique chez la compagnie nationale à tel point que beaucoup préfèrent partir avec d'autres compagnies étrangères, car en cas de souci le problème est facile à gérer. En revanche avec Air Algérie, je vous laisse imaginer le calvaire, écrit-il. Encore. Des critiques qui ne font pas l'unanimité pour cette passagère, le problème réside plutôt dans le personnel d'Air Algérie. Commencez déjà par reformer votre personnel navigant et votre personnel au guichet qui, on dirait, porte toute la misère du monde sur ses épaules. Apprenez-leur à être plus souriant et plus disponible la même cliente a invité par ailleurs la compagnie aérienne nationale a baissé les prix des deux billets d'avion que l'on paie une fortune pour rester à peine de deux heures de vol. Il faut dire que ce genre de critique ne fait pas l'unanimité. Sur les réseaux, des dizaines d'internautes se manifestent pour contredire leurs auteurs, comme ce fut d'ailleurs le cas pour les deux témoins. De nombreux intervenants estiment en effet dans leurs commentaires que la situation au sein du pavillon algérien n'est pas aussi sombre que ça. D'ailleurs, certains ont juré fidélité au pavillon algérien en raison de ses services jugés à la hauteur.